Bonjour à toutes et à tous, j'ai un message important à vous communiquer concernant l'élection présidentielle en cours jusqu'au 10 avril 2022. Nous entrons dans une séquence intense avant les fêtes de Noël, comme c'est bien normal. Vous entendrez beaucoup de choses se dire sur les hauts et les bas de cette campagne présidentielle. Ce n'est pas comme ça que nous regardons les événements. Nous pensons que c'est d'abord un moment de démocratie très intense, où chacune et chacun d'entre vous va à la rencontre de la nécessité de dire ce qui sera bon pour le pays pour les cinq années suivantes. Ne nous laissons donc pas distraire du fond. Que faut-il faire pour que la France aille mieux et surtout pour que les Françaises et les Français aillent mieux, non seulement dans leur vie, mais dans la vie de leur patrie devant le monde ? Dans ces conditions, tout repose sur un point essentiel, le programme. Comme vous le savez, le nôtre a été préparé de très longues mains. D'abord parce qu'il a déjà été présenté une fois dans une campagne présidentielle en 2017, puis elle a été actualisée, augmentée, améliorée, aussi bien sur le fond des propositions que dans la manière de les présenter, du moins on l'espère. Et tout ça dorénavant est dans un livre que chacun d'entre vous peut acheter. Je pense que le prix n'est pas excessif, c'est 3 euros. Et il y a là 197 pages que chacun peut prendre le temps de lire, de regarder, de critiquer ou d'approuver. Je crois que ce livre contient beaucoup de ce qui vient de la société elle-même. Ce ne sont pas les publicitaires et les experts de la France insoumise qui l'ont mis au point. C'est le résultat de beaucoup de rencontres, de discussions, de centaines d'heures d'auditions, d'émissions, la publication même à un moment donné de 4 revues qui nous ont permis d'engager plus profondément le dialogue avec ceux que les thèmes que nous abordons intéressaient. C'est un document assez bien organisé, d'un contact nous semble-t-il assez facile. Si bien que ce document, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que vous pouvez vous le procurer en allant chez le libraire de votre quartier s'il y en a un ou alors en vous portant à la rencontre des militants et militantes de la France insoumise ou des personnes qui se sont engagées avec nous dans cette campagne électorale. Ils seront tous dans la rue et je leur demande de s'impliquer le plus possible et si possible en tout petit groupe pour qu'il y en ait le plus possible partout et même s'il le faut, que ce soit une personne toute seule avec sa table de camping qui vient et qui propose à la vente ce programme. Évidemment, chacun d'entre vous comprend qu'il n'est pas chargé de répondre page après page à tout ce qu'il y a là-dedans parce que personne n'en est réellement capable. Donc pas de complexe. Il faut aller voir les gens et leur dire, écoutez, voilà ce qu'on vous propose pour le pays. Jugez par vous-même si vous croyez que c'est bien, que c'est mieux, que c'est préférable ou que non. C'est un exercice de démocratie. Décidez tous pour notre pays. Donc, nos amis seront tous dans la rue. Vendredi, nous leur demandons d'être devant les facultés et les universités et puis ensuite, le samedi et le dimanche, un peu partout, devant chez le boulanger, devant l'épicerie du coin et de proposer le livre à la vente. Ça, c'est la première information. Elle est pour nous tout à fait essentielle. Toute notre campagne est bâtie sur le programme. Non pas sur ma personne. Ma personne, vous me connaissez avec ce que vous croyez savoir de mes qualités ou de mes défauts, mais ce n'est pas le plus important. Je suis l'homme d'un programme. Je porte ce programme. C'est ce programme que j'appliquerai si vous m'élisez à l'élection présidentielle. Par conséquent, le moment de contact essentiel, c'est celui que chacun passera en ouvrant le livre et en regardant ce qui est proposé. La deuxième annonce, le deuxième message que je veux vous faire passer, c'est qu'avant de clore cette année, qui a été pour nous une année entière de campagne, car nous avons commencé notre campagne le 8 novembre de l'année précédente, en 2020, c'est vous dire que ça fait un moment qu'on travaille. Et pourquoi on le fait ? Parce qu'évidemment, on connaît toute la difficulté qu'il y a à faire campagne quand le devant de l'actualité est occupé par des pitreries, des choses, comment dire, totalement superficielles ou inutilement obsessionnelles comme celle que promeut l'extrême droite en ce moment, avec tout un buzz autour qui capte toute l'attention et empêche les discussions et la réflexion sérieuse. Chacun a son point de vue. Le nôtre doit être entendu. Il repose, encore une fois, sur le programme, mais aussi sur la force que nous sommes capables de constituer tous ensemble. C'est la raison pour laquelle je vous donne un rendez-vous. Je vous propose de nous retrouver le 5 décembre, car le 5 décembre, nous ferons une sorte de meeting. On le fait en intérieur parce que si on se mettait dehors, on prendrait le risque qu'il nous est déjà arrivé dans le passé d'une pluie de halbardes qui nous tombe dessus ou bien d'un froid excessif qui fait que ce serait intenable. Donc, on a dû chercher une salle. Et la seule qu'on ait trouvé de libre à ce moment-là, c'est à la Défense, à l'Arche de la Défense. Alors, c'est assez simple à trouver parce qu'il suffit d'arriver par le RER et pratiquement, c'est la porte en face dans laquelle se tiendra cette réunion. Ça se passe à la Défense et c'est le 5 décembre. C'est un dimanche, donc on a le temps de faire l'aller-retour et aussi d'avoir tout son samedi pour la famille et les occupations de la famille. Donc, le dimanche, voilà, on peut se rendre à ce meeting. J'insiste pour que vous nous aidiez dans le travail que nous faisons de préparation car la taille de la salle est modulable et par conséquent, nous l'ajusterons en fonction des inscriptions et de la participation prévue. Donc, vous pouvez vous inscrire sur l'événement qui annonce le 5 décembre sur Facebook ou bien sur notre propre plateforme, l'Action Populaire. Vous savez qu'à tout moment, vous pouvez accéder à cette plateforme en passant par Mélenchon2022.fr, vous pouvez donner votre parrainage personnel si vous le souhaitez, mais surtout, vous serez tenu au courant des différentes actions que nous entreprenons. Et là, normalement, si vous nous aidez, on aura une idée de ce qui va se passer dans la salle. Donc, ne cochez votre présence que si vous comptez venir et si vous comptez venir, n'oubliez pas de le faire parce que nous, ça nous aide à tout préparer. Une campagne électorale est une action collective. N'écoutez jamais les semeurs de doute, ceux qui vont être là vous répétant que finalement, tout ça ne sert à rien, que tout est perdu d'avance, que le deuxième tour est connu. On connaît cette musique, on l'a déjà entendu de très nombreuses fois. Et si on se laisse aller à l'écouter, alors il se produira ce qu'il souhaite. C'est-à-dire que les milieux populaires, désespérés ou résignés, se diraient, ben, ça ne vaut pas la peine, je n'y vais pas. Or, si les milieux populaires vont participer à cette élection présidentielle, c'est eux qui feront la décision. C'est bien pourquoi ils font si peur aux annonceurs de catastrophes et à ceux qui disent que tout est joué d'avance. Non, tout n'est pas joué d'avance. Et vous l'avez vu la dernière fois en 2017. C'est véritablement dans le dernier trimestre que tout s'est réorganisé et que nous sommes passés à deux doigts d'être présents au deuxième tour. Cette fois-ci, c'est possible d'obtenir ce résultat si nous nous mobilisons. Mais nous ne nous mobiliserons que les yeux ouverts, consciemment, responsablement, avec discipline. C'est-à-dire en sachant pourquoi nous agissons. Et pourquoi nous agissons ? Nous agissons pour que le pays soit guidé par ce programme. Voilà ce qui vous est proposé, voilà ce qui vous est demandé. Je ne ferai jamais campagne tout seul. Je le fais avec une équipe, bien sûr, avec le mouvement insoumis, mais avec chacun d'entre vous. Parce que c'est chacun d'entre vous qui est directement concerné, et parfois plus que d'autres, par ce que contient ce programme pour changer la vie de chacun.